... Bien alors, bonjour à tous. Il m'a été demandé, proposé, de parler de ces valeurs pour des métiers en évolution dans la perspective du pacte d'excellence. Comme il vient d'être dit, j'ai eu l'honneur, la chance, vraiment, c'était un grand bonheur pour moi et une extraordinaire découverte de présider le groupe de travail qui s'était forcé de concevoir une nouvelle gouvernance pour le système scolaire et donc aussi pour chaque école. Et pour rappel, très brièvement, parce que je ne vais pas ici rentrer dans la technicité de la réforme, d'autres interventions suivront qui vous permettront de vous familiariser avec le contenu même de ces réformes, mais pour l'essentiel, il s'agissait, il nous avait été demandé, c'était un peu le contrat du groupe de travail, d'imaginer un système, un cadre pour les écoles susceptible de renforcer l'autonomie et la responsabilisation des pouvoirs organisateurs et des écoles par l'intermédiaire d'un système de contrat d'objectifs dans toutes les écoles, dans toutes les filières et, bien sûr, dans ce cadre, de réfléchir à la réforme de la gouvernance générale de l'ensemble du système scolaire, tant il est vrai que la gestion de chaque école est déterminée par la nature même de l'organisation de toute cette énorme administration publique au-dessus, enfin qui chapeaute et dans lesquelles le travail des écoles vient à s'inscrire. C'est, on a commencé, il y avait les grands dirigeants des réseaux, des différents réseaux, il y avait les principaux responsables syndicaux et eux aussi de très haut niveau, je dois le dire, il y avait les responsables et représentants des fédérations de parents, il y avait des experts, il y avait en moindre mesure des responsables de l'administration. Moi j'ai présidé, ben voilà, on a commencé et je ne dirai pas que ça a été simple mais ce qui m'a beaucoup frappé c'est qu'en quelques mois, donc dans un temps quand même, c'était très très rapide finalement, en quelques mois, dans l'espace de quelques mois, tous ces gens qui par nature, je veux dire, s'opposent sur un certain nombre de points de vue, certains ayant plutôt le point de vue patronal, d'autres syndicales, certains arrivant comme des experts avec un certain nombre de priorités, et bien voilà, tous ces gens sont tombés d'accord. Ce que j'ai vécu presque avec étonnement dans un premier temps, avec une certaine surprise, et puis dans un deuxième temps, je me suis dit mais qu'est-ce qui a permis ça ? Comment est-ce qu'en quelques mois, on a pu tous ensemble, tous ensemble tomber d'accord sur ces principes qui sont intégrés donc désormais au pacte d'excellence ? Comment se fait-il que dans la suite le gouvernement a suivi, comme un seul homme, les parlementaires aussi bien ? Comment expliquer une telle chose ? C'est quand même un environnement difficile, l'école, c'est vraiment très difficile, et j'en suis arrivé à la conclusion, pas moi tout seul d'ailleurs, qu'en réalité ce qui peut expliquer ce consensus par-delà l'infinité des divergences qu'on peut avoir, des perspectives sur ce qu'est une école, sur le travail d'enseignant, etc., et bien j'en suis arrivé à la conviction, nous sommes arrivés même à la conviction, qu'en réalité il y avait eu peu à peu, comme ça, ça avait émergé un accord fondamental sur les valeurs, sur les valeurs à la base de cette réforme. Et je voudrais rendre hommage aux organisateurs de cette université d'été et aux responsables du Cégec, de me donner l'occasion aujourd'hui, pour la première fois, je ne l'ai jamais fait, je suis déjà allé à gauche, à droite, présenter la réforme de la gouvernance des écoles dans leurs aspects plus techniques, mais je voudrais leur rendre hommage et les remercier de me donner, et puis c'est un défi aussi parce que c'est la première fois, de me donner l'occasion d'expliciter le contenu de valeurs qu'il y a la derrière, qui sont sous-jacentes et qui inspirent l'ensemble de la réforme et qui ont permis, en dernière analyse, un consensus sur cette réforme. Je vais donc être très très bref sur les modalités du pacte d'excellence, mais il faut juste que je vous dise quelques petits éléments pour en arriver à ce qui est l'interrogation fondamentale de mon exposé, à savoir ce contenu de valeurs.